Merci Monsieur le Président. Je dois avouer que je suis déçue de l'amendement qui résulte du travail avec le gouvernement. Le dispositif de l'article 16 est considéré comme inopérant par tout le monde, Monsieur le rapporteur, ne dérangeant pas la règle. Inopérant pourquoi ? Parce que l'on demande à une catégorie précaire de la population de mettre une somme importante pour racheter des trimestres et que nous proposons pour la prise en compte des stages que les seuls stagiaires cotisent pour leur achat. C'est vraiment nier la réalité de nos jeunes que de vouloir mettre en place ce dispositif en l'état. Monsieur Vigier, d'ailleurs, a proposé un amendement qui se rapproche du vôtre, mais il y a apporté une différence majeure, l'augmentation de la gratification. Comment les entreprises peuvent-elles encore être exclues de ce dispositif ? Les modalités concrètes du rachat de trimestres de stages sont renvoyées à décret, mais il a été annoncé des mensualités de 12 euros pendant deux ans pour racheter un trimestre. Donc, pour bénéficier des deux trimestres tels que la limite le prévoit, il faudrait pour un étudiant débourser 12 euros pendant 24 mois, soit 300 euros. Cette somme doit être compensée par l'entreprise ayant recours aux stagiaires. La gratification prévue actuellement, 436 euros environ, est déjà très faible. Si l'étudiant doit en plus la ponctionner pour valider son stage dans le cadre de la retraite, elle le sera davantage. Madame la Ministre, je vous demande de sous-amender le dispositif proposé et inclure une augmentation de compensation de la gratification. Merci. Monsieur Terrasse. Et je vous le dis, Madame Massono, à trop vouloir considérer que les pas réalisés sont insuffisants, vous risquez de ne pas être entendu par ceux que vous prétendez ou que vous souhaitez représenter dans ce débat. Merci.